Bonjour, je vais vous parler d'une des options que l'école a installée cette année, l'option psychophysique de l'image. Ces options sont des modules d'enseignement qui existent en troisième année, dernière année de formation à Louis Lumière, et dans le cinquième semestre, on dit, juste avant la préparation des mémoires de fin d'étude. Les majeurs sont pour l'essentiel pensées transversales. Il se trouve qu'en section cinéma, cette année étaient offertes deux majeurs, l'une consacrée à la lumière dirigée par Evangelo, et l'option phi qui existe depuis 2009 maintenant, qui concerne la psychophysique de l'image, avec une thématique qui est renouvelée d'année en année. Il se trouve que cette année, la thématique était évidemment le HDR. Dans cette option de troisième année, on va s'appuyer sur l'idée de psychophysique, qui nous vient de Fechner, qui a posé les premières lois, expliquant que notamment le système visuel répondait de façon logarithmique par rapport à la stimulation. Et il se trouve que Heurter et Drifil, les deux pères de la sensitométrie, se sont emparés de cette idée-là pour étudier le noircissement, d'abord des pellicules argentiques, des films, et donc ont imaginé une échelle adaptée, parce qu'ils avaient cette intuition intéressante qu'on a pu voir reprise dans les présentations, aussi bien d'Harry, d'Éclair, de Dolby, où finalement, il est intéressant de mesurer la stimulation physique, mais ce qui nous importe dans l'image, c'est la réception qu'on en a, en fait, le sentiment. Donc, une première échelle est introduite, la densité optique que tous les opérateurs ayant travaillé en Argentique ont bien manipulée, avec la fameuse courbe HCD d'Heurter et Drifil, qui met en relation le log de la lumination, la quantité de lumière qui va impressionner la pellicule, avec la densité sans noircissement. Donc, finalement, cette psychophysique de l'image, dans le cadre de l'option, c'est redévelopper la sensitométrie en l'adaptant au contexte numérique, parce que ce qu'il faut bien considérer, c'est que, finalement, nos métiers n'ont pas changé. Nous partons toujours de la lumière réelle, notre matière première, et puis nous créons des images qui, qu'elles soient pour les photographes posées sur un papier ou au cinéma, sur un écran, projetées sur un écran dans une salle obscure ou sur un écran de télévision, on refabrique de la lumière. Donc, nous avons, nous nous sommes questionnés, parce que, dans le coup, cette option, je la souhaite absolument basée sur l'expérimentation. C'est pour ces raisons qu'on réinvente une problématique tous les ans, sur la base d'une discussion avec les étudiants. Cette année, le HDR s'est un peu imposé à nous. La thématique n'a pas été vraiment discutée. Elle était là, compte tenu de tous les efforts de chacun des fabricants de matériel ou même des labos comme Eclair. L'idée, c'est de mettre en place, sur la base de la thématique arrêtée, un programme spécifique que j'encadre pour la plupart du temps, mais qui fait aussi appel à des professionnels. Donc, par exemple, cette année, Françoise Noyon, chef opératrice, est venue nous faire état de son expérience HDR, puisqu'elle avait eu l'occasion, il y a maintenant cinq ou six ans, de faire du HDR sur la base d'un rig, avec deux caméras montées en parallèle et réglées, de telle manière à pouvoir acquérir un grand contraste. Or, maintenant, on peut, avec des caméras de type Alexa, par exemple, enregistrer correctement le contraste de notre sujet. On a eu la possibilité, dans cette majeure, de travailler avec Aude, un baie étaloneuse et Thierry, chez Eclair, pour avoir une deuxième interprétation des images qu'on a faites, mais qu'on ne pourra pas vous montrer. Et puis, Paul Bidosky, enseignant à l'école Lumières, est venu participer cette année, parce que, notamment, le HDR nous a confrontés à des problèmes métrologiques importants. On parle beaucoup des niveaux des blancs, 48 candelas pour une salle standard, 100 candelas, autour de 100 candelas pour l'éclair color. Ce n'est pas difficile à mesurer. En revanche, on se rend bien compte que le HDR, au cours de nos expériences, joue beaucoup plus, et on l'a dit tout à l'heure, sur les noirs. Or, mesurer les noirs, c'est une vraie difficulté. Et même très bien équipé à l'école avec des instruments de référence, on est aux limites instrumentales. Et la mesure du noir va même montrer l'incidence des spectateurs sur la toile, puisque tellement on descend, on est dans l'ordre de 10-3 et un petit peu inférieur. 10-3 candelas par mètre carré. À ce niveau de luminance, l'écran peut interagir avec la salle selon la position des spectateurs. Notamment les spectateurs du premier rang sont extrêmement influents. Ce sera un véritable problème. Donc la majeure, comme habituellement, se passe par un bouillonnement de questions. En commençant, pourquoi faire ? Dans quel cadre ? TV, cinéma, ça a été évoqué, j'y reviens pas. Quel encodage de l'information ? Différentes solutions, LOG-C, LOG-S, HLZ, PQR. Mais finalement, quel dialogue entre prise de vue et choix de l'opérateur à la prise de vue en fonction d'une intention et étalonnage ? Parce qu'une des choses dont on s'est rendu compte, évidemment, c'est que finalement, le contraste dont on parle beaucoup quand on fait de l'image, en réalité, il est géré par le dernier dispositif. Très concrètement, le contraste, c'est l'exploitant de salle qui le fournit avec son projecteur, qui va nous donner des niveaux de noir et de blanc. Et qu'évidemment, ce contraste qu'on veut absolument gérer, il faut absolument pouvoir le communiquer entre prise de vue et étalonnage. Alors, peut-être que je passe, vous avez un certain nombre d'informations. Alors, finalement, on a arrêté un questionnement. Comment peut-on déterminer un contraste optimal pour la projection numérique des images au cinéma ? Parce que tout à l'heure, on a entendu parler de 10 000 candelas par mètre carré, par exemple. Bon, ça, c'est pour un écran qu'on verra dans un environnement lumineux. Alors que, effectivement, le contexte de la salle de cinéma nous place, et on l'a vu tout à l'heure avec les images d'éclairs-colors, finalement, la luminance du projecteur installé dans la cabine est bien suffisante. Regarder un film à totale, à pleine luminance, pourrait même être fatigant pour l'œil, alors qu'on n'est qu'à une centaine de candelas par mètre carré. Donc, 10 000, on est bien au-delà. Alors, inutile de dire que nous n'avons pas répondu à la question, parce que nous nous en sommes posés tellement que, finalement, nous n'avons que des bases d'expérimentation et de mesures qui demandent à être reprises pour être affinées et constituées. Alors, l'idée, ça a été de faire un aller-retour et de partir absolument de la fin de la chaîne, c'est-à-dire du système de projection, puisque c'est lui le seul normé et qui est établi officiellement avec un certain nombre de tolérances. pour ensuite revenir et reprendre conscience du contraste sujet. Avec, là encore, ces problèmes métrologiques, mesurer un contraste sujet, c'est finalement très difficile. Avec les instruments qu'on a, un spot-met, j'en avais, mais je l'ai oublié en cabine. Le spot-met, par exemple, qui est sûrement l'instrument idéal pour mesurer, qualifier le sujet dans son étendue, est comme tout instrument doté d'optique, comporte un flair. Et quelquefois, le flair, au niveau bas, est bien plus élevé que les luminances qu'on cherche à analyser. Donc, finalement, on est amené à avoir une très forte approximation sur cette mesure de contraste. Mais, voilà, on ne pourra pas vous montrer, parce qu'on n'en a pas le temps, beaucoup d'images, mais nous nous sommes appuyés pour faire toutes nos séquences test sur la base de plans réalisés. Alors, notre premier plan, ça a été un plan d'Apocalypse Now, où une caméra subjective accompagne le héros du film, alors qu'il attend sa mission dans une chambre calfeutrée, et il va ouvrir les stores qui font une pénombre pour aller regarder l'extérieur extrêmement lumineux. Évidemment, à l'époque, l'opérateur a joué du diaphragme au moment de la transition pour permettre d'adapter les niveaux de contraste à l'intérieur pénombre et à l'extérieur plein jour. Nous avons essayé de le refaire en utilisant ce que nous permettait le HDR. Et puis, un des derniers plans faits, dont moi, je suis très satisfait, surtout de la façon dont les étudiants l'ont fait, construisant très rapidement une lumière à l'œil, ne s'appuyant plus sur des réflexes et des recettes, mais en ayant bien positionné le rendu d'image qu'on voulait, une parfaite connaissance de la caméra, en l'occurrence, l'Alexa Studio que nous avons à l'école, et avec un spot net, ont réalisé sans aucun moniteur de contrôle, sans aucun oscillo, une prise HDR parfaitement réglée, juste par la maîtrise, finalement, de leur chaîne. Alors, moi, je voudrais surtout maintenant passer, parce que cette majeure dure deux mois et demi, et donc, c'est achevé courant novembre. Mais depuis, les étudiants, et en particulier Quentin, Ariane, Charles, sont entrés dans leurs problématiques de mémoire, et j'aimerais qu'ils nous présentent un tout petit peu leur travail, et peut-être comment la majeure a pu influer, avec un premier résultat de Quentin. Donc, moi, mon sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça porte sur le HDR, mon sujet de mémoire, et donc, je poursuis un peu tout ce qu'on a fait durant cette majeure, et du coup, il a été béniscentiel pour moi de faire ce qu'on appelle un état des lieux de la condition actuelle dans les salles. Et on peut voir, du coup, sur cet histogramme qu'entre les deux barres rouges, vous avez la tolérance qui est laissée au projecteur. En vert, vous avez, du coup, les salles qui sont à la norme, et vous voyez que très peu de salles, au final, sont vraiment à la norme. En fait, vous avez en bas, du coup, la luminance mesurée, donc mesurée au moyen d'un spot-mètre, vérifiée sur une source étalon, et du coup, on a une valeur logarithmique qu'il suffit juste de transformer en valeur photométrique, et donc, du coup, on a une valeur en candela par mètre carré, et en haut, vous avez le nombre de salles, du coup, mesurées, qui sont à peu près sur ces luminances-là. Et on peut observer que beaucoup de salles sont vraiment en dessous, voire même très en dessous, on va jusqu'à 12 candelas par mètre carré, et même à 12 candelas par mètre carré, pourtant, sur un écran qui n'est pas semi-illuminé, on a un point chaud, où du coup, on se retrouve avec 6 candelas par mètre carré sur les côtés. Donc, la question se pose aussi, déjà, de faire aujourd'hui de la projection standard telle qu'elle devrait être dans les salles, avant aussi de faire la projection HDR. Ce qui aussi est important de savoir, c'est que beaucoup, enfin, il y a au moins 4 salles parmi celles qui sont dans les normes sont faites sur écran métallisé, ce qui réduit encore sur un panel, du coup, de 24 salles mesurées. Il faut également, donc, ceci pose la question, de voir comment les images, du coup, qu'on fait, sont projetées, surtout quand aujourd'hui, les téléviseurs commencent à arriver au niveau du cinéma et à respecter les intentions du directeur à photo plus que dans les salles de cinéma. Donc, voilà. Donc, moi, après, je me pose surtout des questions par rapport, du coup, au traitement de l'image qui est fait, que ce soit, du coup, de la prise de vue jusqu'à, après, le dispositif, le traitement du signal. Donc, c'est là-dessus qui va surtout porter mon mémoire, vraiment balayer toute la chaîne et avoir vraiment un œil sur toute la chaîne de la création de l'image avec l'architecture des lumières qu'on donne, l'exposition qu'on fait sur le capteur pour pouvoir, après, créer une image HDR et aller jusqu'au dispositif d'exploitation HDR avec les différents traitements de signal que cela induit. Et du coup, je vais passer la parole à Ariane. Bonjour. Et du coup, moi, juste pour présenter un peu mon mémoire, ma problématique, du coup, c'est la neige et ce que m'a apporté la majeure par rapport à ça, c'est une meilleure connaissance, comme on a dit, de toute la chaîne et une prise de conscience des implications de connaître tout de A à Z. Et du coup, moi, mon idée, c'est plus de traiter le sujet d'un point de vue d'opérateur, un peu, de savoir quels vont être les problèmes principaux auxquels on est confronté dans ce type de tournage particulier. et notamment les questions du choix de l'opérateur au moment de la prise de vue avec ce qui est le rôle quand même, mais la stratégie d'exposition parce que pour le coup, c'est un environnement où c'est surtout de la lumière naturelle. Et du coup, où est-ce qu'on place la neige ? Comment on fait pour avoir le rendu désiré en fonction, si on met en avant plutôt le personnage ou la neige elle-même, le sujet, l'arrière-plan, le paysage, etc. Donc voilà, je reviens de tournage où j'ai fait pas mal de tests mais je suis en cours de post-production donc je n'ai pas encore beaucoup de conclusions. Voilà. Et juste une petite image qui vient derrière. Voilà. Un paysage qui a été étalonné très rapidement et qui n'est pas HDR. Voilà. Bonjour. Donc moi, mon sujet de mémoire, c'est, porte sur les caméras ultra-sensibles et le directeur de la photographie face à la Seine-Song. Donc il y a plusieurs parties, donc certaines qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on a fait dans la majeure. Une première qui va étudier au cours de l'histoire du cinéma l'évolution de la surface photosensible, surtout argentique et l'implication que ça a eue sur la fabrication des films de manière technique, de manière humaine et bien sûr aussi sur leur esthétique. Donc en gros, des années 30 jusqu'aux années 2000 avec l'arrivée du numérique. Donc je m'intéresse au couple que formaient Raoul Coutard et Godard, Lars von Trier et Roby Muller et à la fin Michael Mann avec les débuts du numérique en 2004-2006. Une deuxième partie qui concerne l'étude de la Varicam Super 35 qui est une caméra qui est sortie à un ou deux ans et qui a la particularité d'être ultra-sensible de pouvoir filmer à ISO 5000 ce qui a permis quelques films dont je vais parler juste après. et une dernière partie donc vraiment sur le travail de l'opérateur aujourd'hui avec cette caméra on dit qu'il n'est plus la peine d'éclairer c'est-à-dire qu'une simple bougie peut vous éclairer une scène. On peut filmer à la lumière de la Lune dont je m'intéresse au travail de Rémi Chevrin pour Ils sont partout Claire Maton pour Rester vertical Antoine Héberlé pour Une vie là c'est plus pour les bougies ou encore Bill Wages qui travaille pour la scène record d'une série à Netflix et donc ce que m'a apporté la section fille c'est plus pour la partie sur l'étude de la Varicam ça ressemble à ce qu'on a fait tout au long de l'année où on a une approche qu'on avait plus en pellicule qui consiste à voir comment réagit notre caméra à la lumière vraiment pas à partir d'images vraiment à partir de mire pour vraiment connaître son matériel donc ces graphiques qui nous permettent de voir quelle étendue utile on peut espérer de la caméra donc là elle est représentée à 5000 ISO donc bornée par bien sûr de boue une saturation d'un côté et un niveau de bruit tout en bas ce niveau de bruit selon la manière dont il est arbitré on va pouvoir dire que la caméra a une aptitude de plus ou moins de stop ça dépend de l'arbitrage qui sera fait donc étude de l'étendue utile une étude du bruit aussi qui est un gros problème quand on va filmer à basse luminance ou qu'on va augmenter le signal donc tous ces tous ces graphiques ont été faits avec Matlab avec une analyse vraiment informatique des fichiers issus de la caméra voilà c'est une continuité des scripts qu'on a développé qu'on a pu développer pendant la majeure avec Alain et les autres étudiants et un dernier étudiant donc Glenn qui était avec nous aussi qui travaille lui sur l'interprétation couleur en noir et blanc assez loin du HDR mais qui reprend les méthodes de caractérisation à la fois en termes de rendu de valeur et de sensibilité spectrale des caméras et puis Stéphane Farassi qui lui travaille sur la photographie proche infrarouge donc à partir notamment aussi de la varicam mais en lui enlevant son filtre anti-infrarouge pour notamment bien évaluer les gains de sensibilité les influences essentielles essentielles alors il va être temps de passer à la table ronde mais juste je voudrais repréciser que ces mémoires vont être soutenues courant juin et que les séances sont publiques et donc je vous invite à visiter le site web de l'école courant juin de telle manière à avoir la programmation il y a chaque année des mémoires extrêmement intéressantes qui souvent souffrent d'un manque de public à l'école donc je vous encourage vivement à y repenser courant juin et le site donnera le programme des soutenances et de leur rythme je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.